Nous, sur l'Uneville, nous possédons actuellement trois sections sportives, deux sections sportives collège-foot et une section sportive lycée-rugby. Aujourd'hui, nous avons signé une convention pour le lancement d'une section sportive football-lycée, qui est clairement dans la continuité des premières sections sportives collège. Nous, au niveau de la ville, ce que nous souhaitons, c'est permettre aux élèves qui sont dans les établissements de l'Uneville de pouvoir bénéficier d'un encadrement scolaire de qualité et en même temps d'un encadrement sportif de qualité pour que, des deux côtés, ils soient performants et qu'ils puissent aussi être performants dans les clubs dans lesquels ils jouent. Alors, ça s'adresse aux élèves qui vont rentrer en classe de seconde et classe de première sur le lycée Bichat, sachant que les classes de seconde, ce sera les secondes générales et les classes de première, ce sera donc les quatre filières qui sont proposées au lycée, L, S, ES et STMG. La sélection sportive est ouverte à tous les joueurs et joueuses, ça c'est important de le dire, qu'elle n'est pas exclusivement destinée aux garçons mais qu'elle est bien ouverte aussi aux filles et que, quelle que soit l'origine, je dirais, de clubs, à partir du moment où ils sont scolarisés sur le lycée Bichat, l'important, ça va être d'avoir une licence dans un club affilié à la Fédération Française de Football et puis ce sera le seul impondérable à mettre en place pour pouvoir prétendre à rentrer dans le cadre de cette section. Le plus, c'est la possibilité de concilier des études et puis une passion, qui est le football, sans prétention de vouloir en faire des footballeurs professionnels, mais c'est aussi leur permettre d'évoluer sur leur meilleur niveau technique et de les amener sur un niveau d'excellence, et notamment un niveau ligue pour pouvoir ensuite jouer le plus haut possible. Et dans une structure telle que celle du lycée de l'Uneville, c'est la possibilité, l'opportunité de progresser pour ensuite peut-être taper à la porte de l'équipe première qui, on l'espère, va avoir accédé sur le championnat de CFA2, donc qui est quand même un niveau intéressant et puis de toujours évoluer au plus haut niveau. L'important en tant qu'intervenant technique, ça va être d'avoir un dialogue justement avec les clubs et puis les éducateurs qui vont avoir les joueurs en club pour que justement on puisse travailler à l'unisson. Il n'est pas question qu'on soit en contradiction ou bien qu'on soit à l'inverse, qu'il faudrait qu'on soit complémentaire. Donc l'important avec les clubs en question, c'est de pouvoir justement d'échanger, de dialoguer sur ce qui peut se faire en club et sur ce qui va se faire en section pour qu'il y ait un apport complémentaire et donc qu'au final le joueur puisse y retrouver et qu'il puisse être gagnant des deux côtés. L'objectif de la ligue à travers la mise en place des sections sportives, notamment celle de l'Uneville, c'est de pouvoir proposer à nos meilleurs joueurs du niveau de ligue des structures complémentaires d'entraînement à celles des clubs. C'est-à-dire que sur une section lycée, notamment traditionnelle, c'est la possibilité pour un joueur qu'en section sportive de pouvoir s'entraîner deux séances dans le cadre d'un temps scolaire et puis en même temps de compléter avec ses entraînements en club, ce qui peut ramener à entre 3 et 4 séances d'entraînement par semaine pour un jeune de 16-17 ans, ce qui n'est pas négligeable dans sa progression. L'autre intérêt, c'est de participer aussi au cadre de vie du joueur, notamment dans l'enfant dans le double projet, est scolaire et sportif, puisque les deux séances de la section sportive sont dans le cadre du temps scolaire. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, le joueur a fait son temps d'étude plus son entraînement et à 18h, 18h30, il est libéré pour pouvoir rentrer chez lui. C'est un concours d'entrée qui est fait le mercredi 20 avril, sur les installations du champ de Mars à l'Uneville, qui permettra de mettre en œuvre des tests sportifs pour faire ressortir des critères d'évaluation d'un point de vue footballistique. Et puis, il y aura aussi l'examen du dossier scolaire qui sera mis en place dans le cadre d'une commission de recrutement. Sachant que toutes ces informations-là, vous pourrez les retrouver, que ce soit sur le site de la Ligue, sur le site du club ou sur le site du district. Il y aura quand même une démarche administrative au niveau des candidats, avec un dossier de candidature à remplir et des pièces à fournir, la photocopie des bulletins scolaires, la lettre de motivation, et puis une partie à faire remplir le dossier de candidature.